Musique Ce qui saute aux yeux quand on arrive sur le Pinaï, ce sont ces mares à droite, à gauche, ces grenouilles par milliers qu'on peut entendre. Cette ambiance nature que l'on a là, quand on prend le temps de regarder, on se rend compte de la vie qui formille autour de nous sur ce type d'espace. C'est un site qui a une telle biodiversité que c'est extraordinaire. Musique Musique Nous sommes à deux pas de Poitiers dans la Vienne, dans la réserve naturelle du Pinaï, où se succèdent Mars et étendus de Lande. Musique Kevin est le conservateur chanceux de ce site exceptionnel, au paysage hors du commun. C'est le refuge de plusieurs milliers d'espèces animales et végétales, mais aussi le témoin d'une activité humaine passée, car ce site, pendant mille ans, du 9e au 19e siècle, fut la plus vaste carrière d'extraction de pierre meulière au monde, la pierre permettant de moudre des grains dans les moulins. Musique Les bancs de pierre meulière étaient en gros à un mètre de profondeur du sol, et donc quand on sondait et qu'on tombait sur du dur, on avait ce fameux banc, et donc l'homme dégageait intégralement le banc de pierre meulière, la pioche de pelle, mettait toute la terre sur les côtés, c'est pour ça qu'on a un micro-relief ici, et puis quand on avait exploité l'intégralité du banc, et bien cette fosse devenait finalement une mare au gré du remplissage de l'eau au cours des hivers. Au total, sur 140 hectares, pas moins de 6000 mares témoignent encore de cette activité. Depuis, la nature a repris ses droits. La carrière est devenue un ensemble d'écosystèmes complexes et fragiles, où les conditions météo jouent évidemment un rôle prépondérant. C'est vrai qu'ici, on est sur une tête de bassin versant, entre la Vienne et le Klein, et les mares ici sont alimentées exclusivement par l'eau de pluie, ce qui fait qu'on est très, très sensibles aux conditions météorologiques qu'on peut avoir sur le site, et notamment dans le cadre du changement climatique. Et du coup, ce qui nous pose question, c'est les capacités de la biodiversité à s'adapter à des changements aussi rapides. Pour analyser ces changements, l'équipe de la réserve ne cesse d'observer ces mares. Normalement ici, il y a des bestioles. À commencer par Yann, en charge des études scientifiques. Ça, c'est une femelle, du coup. Donc là, le mâle avec la crête qui est ondulée, tu vois. Alors, en plein travail ? Ouais, tu tombes vraiment bien. Du coup, on a posé les amphicaptes ce matin, là. Et puis, bah là, du coup, on a relevé différentes espèces. À l'aide de ces amphicaptes, des sceaux percés permettant l'observation des amphibiens, Yann étudie aujourd'hui les tritons, une espèce incontournable sur le pinail. Et si le triton marbré est lui encore bien présent dans l'eau, on s'inquiète de la raréfaction du triton crété, qui supporte mal les récentes hausses de température. Chaque espèce, c'est comme un boulon que vous auriez sur un avion, en fait. Si vous perdez un boulon ou deux, c'est pas très, très grave. Mais si vous avez plusieurs boulons perdus, vous allez commencer à perdre un bout d'aile ou quelque chose. Et là, ça deviendra plus fonctionnel. Et votre écosystème, en fait, il va tomber, il va se casser la figure. Et puis, il se fonctionnera complètement. En fait, il y a tout un tas d'interactions entre les individus qui maintiennent ce système stable. Pour comprendre le comportement du site et des 2500 espèces qui y cohabitent, l'association possède également sa propre station météo. Vents, températures, pluie, soleil et pression atmosphérique y sont enregistrés chaque jour. Le tout en relation directe avec des sondes disposées dans la mare et dans le sol à 8 mètres sous terre. Donc, on a ici un ensemble de variables du non-vivant qui vont nous permettre d'avoir des informations. Et on a d'autres marques qui sont équipées. Et on va mettre après en relation, quand on a plus de tritons, moins de tritons, plus de libellules, etc., une meilleure compréhension de l'écosystème global. Un territoire qu'il faut observer, certes, mais qu'il faut aussi entretenir. Pour cela, pas besoin d'appareils scientifiques, mais plutôt d'une activité ancestrale qui perdure ici, le pâturage. Christophe s'occupe d'une vingtaine de moutons de race solognote, une race rustique, devenue rare en France, et donc protégée. C'est une race qui est habituée à ce type de végétation et qui va se contenter, finalement, d'une végétation assez pauvre. Et c'est tout à fait, nous, ce que l'on veut. Et en fait, en abrutissant la végétation, ces moutons vont entretenir le milieu. Et donc, la lande et les mares, pour qu'elles soient en bon état de santé, si vous voulez, il faut qu'elles soient régulièrement entretenues, ouvertes, pour rester favorables. Et puis, le principal de l'équipe de notre association gère. Et puis, elle est là, sous vos yeux. Ce sont les 22 moutons que l'on a là et qui pâturent en permanence. Un trésor à ciel ouvert, encore méconnu, qui n'a définitivement pas livré tous ses secrets. Moi, je suis là depuis 2017. Et le Pinaï, ça reste une découverte encore chaque jour. Ce qui est assez amusant, c'est quand on se balade sur le Pinaï, eh bien, on a toujours une observation. Quoi qu'il arrive, on ne ressort jamais bredouille de la réserve naturelle. C'est ça qui est assez extraordinaire, travailler avec le vivant. C'est toujours de nouvelles découvertes.